Le ski de fond, quelle bonne idée! Mais on commence par où? Quelle technique est la plus appropriée pour les débutants et surtout, comment on maîtrise tout ça? Aujourd'hui, pour ce deuxième épisode du camp d'entraînement ski de fond, tout ce que vous devez savoir pour commencer le style classique. Bon, la technique du classique. Moi, ce qu'on m'a dit souvent, ou ce que je l'ai lu, en tout cas dans les derniers jours, c'est qu'il y avait deux techniques principales, si on veut, pour le classique. Le pas alternatif et la double poussée. De façon très simple, comment tu pourrais nous expliquer ces deux mouvements-là? Essentiellement, c'est les deux techniques de base que tout le monde peut vraiment commencer avec. Le tout poussé, c'est juste les bras qui bougent, le restant du corps suit la traque de classique. Donc on va voir la piste pour le classique, puis après ça, pour le pas alternatif, c'est un peu comme si tu courais avec tes skis, mais à chaque pas, t'en profites pour glisser à chaque fois. Débutons avec le mouvement le plus facile, entre guillemets, du ski de fond classique, la double poussée. Comment on peut décortiquer ce mouvement-là? Essentiellement, ce qui rend la double poussée facile, c'est que t'es debout sur tes deux skis en tout temps, c'est vraiment les bras qui font le travail. Fait qu'au niveau de l'équilibre, c'est plus facile, peut-être commencer avec les jambes. Puis l'idée, essentiellement, c'est un peu, je vais utiliser l'analogie d'une grosse cloche de 3 tonnes que tu auras au-dessus de la tête, t'as une corde devant toi, puis tu voudrais te tirer dessus. Ce qu'on voit beaucoup, c'est le monde a les bras très droits, puis les bras, il n'y a aucun fléchissement pendant qu'ils descendent, c'est très musculaire. Ta cloche, si tu veux la sonner, t'as pas le choix de mettre ton corps dedans, puis que tout suive en descendant. Ça fléchit au niveau des coudes, il y a une flexion aussi au niveau des genoux, puis on veut que tout ça travaille ensemble pendant que je descends dans la poussée. Fait que les paniers d'épaule sont toujours juste un peu en avant des orteils. Quand tu pousses, puis de là, on se laisse avancer vers l'avant, puis après ça, on descend sur le ski. La double poussée, on l'utilise à quel moment exactement? Quand ça va vite, essentiellement. Donc, du plat, tout ce qu'il faut au plat descendant, peut-être un peu pour, dans le début d'une course, tu vas aller plus vite en descendant, si t'es à l'aise. On verra. C'est pas mal dans ces moments-là. Quelqu'un qui n'a jamais fait de pôle alternatif, qu'est-ce que tu lui suggères au début? Fait que pour ça, en fait, tu peux garder quand même les pôles dans les mains, on veut juste en servir le moins possible. Fait qu'à ce niveau-là, on peut garder les mains descendues sur son côté, puis tout simplement d'essayer de marcher avec les skis dans les pieds. Ce que ça va faire, c'est deux choses. Premièrement, c'est ressentir la sensation de glisse avec le classique, mais c'est aussi de venir qu'à comprendre comment utiliser la section de poussée en dessous du ski. Vers le talon, puis devant le pied. C'est ça qui va nous donner la proportion éventuellement. Exactement. OK. Alors on prend une marche? On prend une marche. C'est ça? On prend juste une marche pour l'instant. Simplement. OK. Fait qu'on veut faire vraiment comme si on marche. Fait que tu peux quand même faire le mouvement avec tes bras. Puis si tu regardes de mon côté, il y a un petit peu, je n'utilise pas l'épaule. Mais je suis en train de balancer les bras comme si je marchais. Je sens qu'il y a une traction sur mon pied, là. Puis il y aurait un endroit où je pourrais donner une petite poussée, finalement. Fait que là, on peut commencer à faire ça. Dans la synchronisation, bras-jambes va bien. Fait que comme la double poussée, on veut descendre un peu sur la jambe qui est en avant pour écraser le ski puis utiliser la section de traction. Oui, elle est meilleure quand on pousse et quand on écrase. Fait que ça, c'est la compression de la jambe. C'est clé, en fait, pour pouvoir se pousser vers l'avant. Après ça, on veut surtout miser sur pousser sur la jambe pendant que le pied est encore devant la hanche. Une raison principale pourquoi, quand on fait du classique, on clique par en arrière, ça glisse. C'est parce que le moment de la poussée, le pied est déjà passé la hanche. Puis là, bien, la traction ne se fait pas bien. Parce qu'on est rendu à l'endroit où il y a de la cire, par exemple, et non, à l'endroit où on a une peau ou des écailles, ou peu importe. C'est en plein, ça. OK. Fait qu'on veut commencer à pousser. Quand on fait notre pas, notre pied est en avant. Puis déjà, on veut commencer à étamper le ski par terre pour pouvoir utiliser la section de traction. Comment ça sentit le mordant sur mes pieds? Oui. On peut commencer à intégrer les bâtons, peut-être? Je peux intégrer les bâtons. Fait que là, on veut juste piquer doucement les bâtons. Parce qu'on veut maintenir la synchronisation entre les jambes et les bras. Fait que là, tu vois, on commence à le perdre un peu. C'est là que je viens mélanger, on dirait. C'est normal? Oui, très normal. Ça m'encourage. On passe tous par là. OK. Fait que c'est juste de la pratique, finalement. Exactement. Fait qu'après ça, si ça devient un peu compliqué à ce niveau-là, on peut retomber sans les pôles. Puis tranquillement, on vient les intégrer. Quelque chose comme ça, là? Oui, exactement. Qu'est-ce qu'il se passe, là? Disons qu'on voulait aller à la prochaine étape. Ce serait quoi, disons, un aspect technique un petit peu plus difficile à acquérir? Bon, au niveau de la double poussée, on a parlé de la phase de poussée. Fait que pour se propulser vers l'avant, qu'est-ce qu'il faut faire? Puis l'autre chose aussi, c'est au niveau du placement des mains. On a parlé des paniers qui étaient devant les orteils, mais on a parlé aussi des bras droits. J'avais les bras tendus, à un moment donné, ça travaillait beaucoup ici. Je perdais de l'énergie pour rien, finalement. Exactement. Fait qu'on peut rapprocher les mains du visage, sans nécessairement venir ici en sapin. Mais largeur des épaules environ, plus proche du visage, ça permet de mieux transférer le poids du corps dans l'épaule plutôt que de seulement utiliser les bras parce qu'ils sont raides. Et pour le pas alternatif, évidemment, on va prendre de l'amplitude avec le temps, avec l'aisance. Oui. Fait qu'à mesure qu'on accumule les kilomètres, on vient qu'à être plus à l'aise puis à être plus fluide aussi. Puis ce qui va arriver, c'est que tu vas glisser plus longtemps puis ton pied en arrière va finir par lever. Dans ton cas, on restait sur deux skis. C'est plus facile, on garde l'équilibre. C'est correct, c'est normal. Je suis sur un ski des fois, par contre, je te corrige, là. Oui. Fait qu'à mesure que tu as gagné en vitesse, en amplitude, ton pied arrière va lever. Puis quand on arrive à cette étape-là, au lieu de venir déposer en arrière et glisser le ski vers l'avant, on peut partir de là puis garder le ski dans les airs et venir déposer après ça quand on traverse l'autre pied. Puis à ce moment-là, le pied devant, on peut recommencer avec la phase de traction. Toujours dans le but de donner le moins d'efforts pour le plus de rendement possible. Absolument. Quand on est rendu à ça, c'est que la glisse, elle est vraiment plus prolongée comparativement au point de départ. Mais c'est ça, c'est le mêlage qui va faire qu'on se rend là. Il fly, hein? Il ne force pas, là? Dans la prochaine capsule, on souffre un peu plus en apprenant les bases du pas de patin ou du skate, dans le jargon de ski. C'est la partie difficile à maîtriser qu'on voit même avec des athlètes de niveau provincial, national. On veut vraiment venir porter les hanches par-dessus le ski pendant qu'on glisse plutôt que de compenser puis d'envoyer les épaules.